Le théi, une viavre et sourdement myriadaires, s'y concentre en assaut et s'y disperse en banc. Mais l'insecte furtif, gruyant et solitaire, sous la mousse dorée tarot de l'étron. Carabes bleues, charensons rouges, mouches velues, les presses de fourmis, les lents limaçons, ailes, pattes, corcelets, pantaines afflues, ou la bérinte obscure de l'herbe et des buissons. Bien que tous les dix ans, sous de larges blessures, se taillir en putes semblant janvier mourir, sa sève se ranime au sucre des moisissures et ses moignons saignants sans tête t'aguerrir. Et son fouillis renaille se reprend à vivre, avec ses bourgeons fins et ses feuillages lourds, ses bourdons d'émail et ses guêpes de cuivre, et l'orgue inapaisée de leur enflement sourd. Le silence moite et l'ombre spongieuse s'y replonge plus qu'après les jours d'été, quand fleurissent la triste et pourpre oscabieuse, et la rouge bétoine et l'orpeint argenté. Et quand sa toile intacte est de lune baignée, parmi les feuilles d'or et les rameaux d'argent, au coin du bois, près de l'étang, attend les grises émoles et bulbeuses araignées. Sous-titrage ST' 501